La différence entre subjectif et objectif. J'ai mis longtemps avant de comprendre ce qui distingue ces deux mots. Les dictionnaires vous disent que subjectif, c'est ce qui prend partie, et objectif, c'est ce qui est impartial. La justice est un bon exemple d'objectivité. Comment une personne est-elle jugée coupable ou innocente ? Pour une affaire considérée de faible importance, un seul juge s'efforce de rester impartial. Il a cette responsabilité de trancher. Il attribue par son jugement les valeurs de bien, de mal, de vrai et de faux. Pour une affaire considérée de forte importance, le juge demande l'aide de ses jurés, qui sont aussi chargés de se construire leur propre point de vue impartial. Et à la fin de la séance, et après délibération, plus le nombre d'avis coupables est grand, et plus le condamné est objectivement considéré coupable aux yeux de la société. L'art est un bon exemple de subjectivité. L'art, c'est un moyen de créer et d'apprécier grâce à votre subjectivité. Toutes les âmes d'artistes vous diront qu'au moment de la création, il faut avant tout faire confiance à son propre point de vue. Comme l'archétique du peintre qui s'acharne sur sa toile en trance et qui, une fois sa tâche achevée, pense fièrement que c'est un chef d'avant. De la même manière, pour écrire son histoire, un écrivain va s'enfermer dans sa bulle. Il doit s'isoler afin de concrétiser du mieux possible ce qu'il voit dans son imaginaire. Lui seul peut le voir. Et lorsqu'il a terminé son manuscrit, l'écrivain le donne à lire à d'autres personnes, afin de récolter des avis extérieurs, pour apporter de l'objectivité à son projet. Mais pour produire une bonne histoire, des avis objectivement bons ne suffisent pas. Il faut avant tout une matière première subjectivement bonne, c'est-à-dire un premier manuscrit qui donne satisfaction à son créateur. Au final, les œuvres d'art sont exposées au grand public, qui apprécient ou pas selon la réceptivité subjective de chacun ou de chacune. En langage courant, l'objectivité, c'est une question de nombre. Imaginez par exemple que vous partez en week-end et souhaitez réserver un endroit pour passer la nuit. Vous faites vos recherches sur Internet et lisez les avis postés par les internautes. Naturellement, vous aurez tendance à faire davantage confiance aux endroits les plus convoités ou les mieux notés. Pareillement pour toute autre décision, comme choisir un garagiste, un spectacle ou un aspirateur, une manière simple et efficace de limiter le risque de vous tromper, c'est de choisir une possibilité qui a déjà été choisie et approuvée par d'autres personnes. Plus vous trouverez de commentaires positifs, plus votre degré de confiance augmente. C'est le principe du sondage. Plus il y a de personnes interrogées et plus sa conclusion est pertinente. En langage courant, subjectivité, c'est une question d'affinité, de désir, d'amour. Imaginez par exemple que cela fait des années que vous côtoyez votre meilleur ami et sa moitié. Mais un jour, il se sépare. Vous avez le choix entre continuer à voir votre meilleur ami ou alors son ex-copine ou son ex-copain. Qui choisissez-vous ? Sauf qu'à particulier, je parie que vous allez choisir votre meilleur ami, même s'il n'a pas été gentil avec son ex-copine ou son ex-copain. Autre exemple, le pot de vin. Le jour où le juge doit rendre son jugement, on lui propose dix années de salaire en petite coupure. Si ce juge est un bon juge, il restera impartial. Objectif et refusera cette corruption. Si c'est un mauvais juge, il se laissera submerger par sa subjectivité et acceptera les billets. Sa décision sera partielle. Vous allez me dire que cet exemple relève plus de l'égoïsme. C'est vrai, c'est une forme de prise de partie. Le juge qui accepte un pot de vin sert son intérêt personnel. Il prend partie pour lui-même. Je vais modifier un peu cet exemple. Imaginez cet autre dilemme. Le juge doit trancher entre condamner un inconnu ou alors son meilleur ami. Les preuves étant en défaveur de ce dernier. Si c'est un mauvais juge, il fera en sorte de faire porter le chapeau à l'inconnu pour que son ami s'en sorte. Sa décision sera partielle. Si c'est un bon juge, il mettra ses sentiments de côté et fera ce qu'il est censé faire en tant que juge, c'est-à-dire condamner le coupable, même si c'est son meilleur ami. Sa décision sera alors impartielle. L'objectivité vient du monde extérieur. Subjectif, cela vient de sujet, au sens de sujet pensant, ou si vous préférez être vivant. Objectif, cela vient d'objet, c'est-à-dire autre chose qu'un être vivant. Un avis subjectif, cela provient donc d'un sujet pensant, d'un monde intérieur. Et un avis objectif, c'est un peu comme s'il venait du monde extérieur, sachant que pour vous, le monde intérieur d'une autre personne, c'est une zone un peu particulière du monde extérieur. Voici trois exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est l'écrivain qui demande l'avis de ses relecteurs. Par le simple fait qu'il ne vienne pas de lui ses avis, il les considère comme étant objectifs. Le deuxième exemple, c'est la règle sociale. Une fois mise en place, une règle sociale doit être adoptée par tous. Et donc, ça devient comme une caractéristique du monde extérieur. Dans le film Matrice, la matrice, c'est un monde virtuel, un programme informatique qui simule le monde extérieur. Le héros et ses semblables sont considérés comme des anomalies et sont poursuivis par des agents chargés de les éradiquer. En langage métaphorique, comme dans le monde Matrice, des agents, c'est-à-dire des policiers ou votre patron par exemple, vous poursuivront automatiquement si vous ne respectez pas une règle sociale. Et le troisième exemple, c'est les mathématiques. C'est lui, c'est l'illustration même de l'objectivité. Si vous affirmez que 2 plus 3, ça fait 5, personne ne vous contredira. Les principes mathématiques sont considérés comme étant universels. Certains pensent même que c'est le langage de la nature. Si vous êtes capable de lire cet article, c'est que vous avez déjà vécu quelques années. Votre monde intérieur n'est plus vide. Il se remplit au fur et à mesure du temps. Vous êtes le ou la seule à posséder ce monde intérieur. C'est ce qui fait que vous êtes unique. Votre monde intérieur vous permet d'accéder à la conscience. Comment comprendre ce que vous lisez si vous n'avez pas appris à lien ? Comment comprendre les mots qui sont écrits si vous ne les connaissez pas ? Comment reconnaître une pomme si vous ne savez pas ce qu'est une pomme ? Votre monde intérieur vous permet de comparer ce que vous expérimentez ou ce que vous pensez avec ce que vous avez déjà expérimenté et pensé. Un peu comme si vous aviez pris des notes sur un papier que vous utilisez plus tard pour vous remémorer les informations utiles dans votre situation présente. De cette manière, votre subjectivité utilise votre monde intérieur pour construire son point de vue. Comme chacun a vécu des choses différentes, chacun a un monde intérieur unique et chacun a un point de vue qui lui est propre. L'objectivité n'est pas forcément synonyme de vrai ou de bien. La science ne dit pas la vérité, elle s'en approche. Trouver une meilleure théorie scientifique et l'ancienne sera peu à peu oubliée si elle n'apporte aucune valeur ajoutée. En ce qui concerne la justice, malheureusement, il y a eu et il y aura toujours des coupables innocents. L'objectivité n'est pas forcément synonyme de vrai ou de bien absolu. Si 1000 personnes sautent d'une falaise en croyant que c'est le meilleur moyen d'accéder au paradis, vous conviendrez que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Si votre chef vous conseille d'accomplir votre travail d'une certaine manière, car c'est la méthode qu'utilisent tous ses employés depuis des années, cela ne veut pas dire que ce soit la meilleure façon de faire. Objectivité et subjectivité sont interdépendants. Lors d'un sondage, l'objectivité est créée par l'accumulation d'un certain nombre de subjectivités. Et vice-versa, une subjectivité se construit à partir d'expériences, de choses qui lui sont extérieures. Il y a cette citation, je ne sais pas de qui elle est, je l'ai entendue de la bouche d'Albert Jacquard. Cette citation, elle dit « Je suis une part de tout ce que j'ai rencontré. » Sans objectivité, il n'y a pas de subjectivité possible. Et sans subjectivité, il n'y a pas d'objectivité possible. Finalement, la subjectivité, c'est un point de vue singulier. Le vôtre, par exemple, ou alors le mien. Si un petit nombre de personnes est d'accord, il devient un point de vue qui relève du particulier. Si un grand nombre de personnes est d'accord, il devient un point de vue qui relève du général. Et si tout le monde est d'accord, il devient un point de vue universel. Pour être exact, la subjectivité est au singulier ce que l'objectivité est à l'universel. Mais dans le langage courant et par effet de comparaison, on peut dire aussi que le particulier est à la subjectivité ce que le général est à l'objectivité. Et c'est la fin de cette vidéo. Ma mission, mon but ici, c'est de vous aider à mieux vous connaître, avancer dans votre vie, évoluer et en faire bénéficier le monde. J'espère que cette vidéo pourra y contribuer. Et je vous dis à dans 10 jours pour une prochaine. Ciao !